Tu sais, les films d'humour, dans les années 90, là, c'était super populaire, des films d'humour. Puis là, il n'y en a plus. Mais tu sais, je te parle, tu sais, de la grosse humour, un peu cheap, là, tu sais, à Adam Sandler, Will Ferrell, tout ça. Pendant le COVID, tabarnak, je regardais du Adam Sandler, du John Candy, puis je trippais. Puis je trouve, dans les dernières années, les humoristes, on veut tellement montrer qu'on est intelligent, puis on est, on est, tu sais, on veut faire de la critique sociale. Puis de ce temps-ci, la critique sociale me tape tellement à ses nerfs. Moi, je veux voir des hosties de niaiseux me faire décrocher de ma vie de marque. C'est ça que je veux, tu sais. C'est clair. Bien, nous, on est vraiment des hosties de niaiseux qui font décrocher de la vie de marque. Je vais écouter nos albums, même. C'est notre fonction, premièrement. En plus, un album, tu peux l'écouter 15 fois, c'est pas comme une joke, comme un moment donné, elle devient plus drôle. Ou tous tes jokes qui durent juste une heure et demie. Ah oui. Ça, t'as-tu déjà pensé faire du stand-up? Ben, non, pas vraiment. Ben, pas dans le... Non. OK. Toi, tu sais, tu as-tu pensé parce que t'es... En plus, toi, t'es un vrai comme des nerds, là, tu sais. Je dirais pas que moi, mais je pensais ça pour vrai. Parce que j'étais genre... Puis quelqu'un t'aimé. Ouais. Non, mais je pense que... Je pensais que je connaissais ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis en faisant le festival La Blague, en venant ici beaucoup pour, tu sais, voir des jeunes artistes, tout ça, voir le monde travailler. Moi, j'ai parlé avec beaucoup de monde du monde de l'humour. Je me suis rendu compte, je me suis dit, ah non, quand tu tripes sur l'humour, tu tripes sur l'humour. Mais comme des nerds, là, c'est du monde qui connaisse des bites par cœur. Mais tu sais, comme des... C'est des autistes qui ont Netflix. C'est comme des... C'est... C'est... C'est...